bonjour bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui dans cette vidéo on va commencer la révision sur un scooter Znen EIA 50 4 temps donc c'est un moteur 139 qmb carter long donc avec des roues de 12 pouces donc c'est les mêmes moteurs que les Kinko Agility 4 temps donc dessus dans cette vidéo on va faire la vidange vidange moteur et dans le prochain épisode on fera le contrôle de soupape donc je vais faire ça en deux épisodes ça devra être des épisodes qui seront pas très long de façon à avoir un maximum de vidéos d'avance et aussi je vais faire aussi un tuto sur un désossage de carburateur d'un carbu Kinko ce scooter actuellement est monté avec un carburateur e-tech donc carbu de chez la bécanerie à moins de 40 euros et c'est un carburateur qui fonctionne vraiment très très mal il fonctionne bien quand il n'y a pas d'humidité quand le temps est assez chaud par contre dès qu'on est en période froide le scooter ne tient pas le ralenti il démarre super bien il prend bien ses tours mais il a des problèmes de ralenti à froid et j'ai tout essayé niveau réglage j'ai eu clore principal aiguille j'ai eu clore ralenti vis de richesse j'ai tout essayé il n'y a rien à faire ce scooter a une pompe de reprise donc peut-être la pompe de reprise qu'un le débit qui est trop important je sais pas donc allez hop on attaque ça donc pour la vidange il faut faire chauffer le moteur vous le laissez au ralenti pendant à peu près je sais pas 5 minutes 5 10 minutes vous l'éteignez vous dévissez la jauge l'huile déjà ensuite prenez une clé si je m'en rappelle bien je vois que c'est du 17 oui vous mettez un bac bien entendu le pneu arrière est à plat la personne n'est même pas capable de faire la pression de ses pneus ça on nettoyera après le filtre là on laisse s'écouter s'écouler mais ce qui m'inquiète c'est qu'il y a pas l'heure d'y avoir bonchose dedans quand même il ne faut pas hésiter à le pencher pour évacuer cela moi dans le cas là le problème c'est que c'est pas la bonne huile qui est dedans la personne a émis de la 15 40 et là dedans il faut mettre de je crois que c'est de la 5 40 ou de la 5 30 enfin le deuxième chiffre n'a pas beaucoup beaucoup d'importance en soi parce que c'est la température en fait mais par contre le premier est important voilà donc voilà moi ce que je vais faire je vais laisser bien s'écouter quand même et je vais nettoyer le le petit ami là parce que franchement il ya pas mal de dépôt dedans je vais nettoyer ça le porte le porte filtre et puis on remettra de l'huile je vais faire le réglage soupap aussi avec vous parce que sinon ça va être une vidéo qui va être trop courte alors j'ai nettoyé j'ai nettoyé la crépine enfin j'appelle pas la crépine le tamis à cette petite pièce là quand vous faites une vidange pensez quand même à le nettoyer on va essuyer le plan de joint en dessous j'oubliais quelque chose avant de remonter le le tamis du filtre à huile est un truc qu'on va faire un peu comme sur les voitures alors le truc que j'espère par contre c'est qu'il va y avoir assez d'huile parce que la personne n'a ramené qu'un seul bidon c'est un bidon d'un litre mais bon le problème c'est qu'il n'y avait déjà pas la quantité d'huile requise dans le moteur donc on verra bien donc là ce que je fais je vais prendre de l'huile avec mon doigt et je vais huiler en fait il ya un joint là dessus et je vais mettre de l'huile dessus on va remettre ça alors l'idéal ça serait de le changer le joint le problème c'est que j'ai pas pensé donc j'en ai pas parlé à la personne donc ça ira comme ça normalement c'est pas obligatoire de le changer mais c'est quand même préférable surtout quand on sait le kilométrage de ce moteur là ce moteur là je crois qu'il avait presque 60 000 je crois en fait c'est un moteur qui avait été changé une fois après la personne elle a roulé sans huile donc forcément alors pour le niveau d'huile là j'ai juste un petit souci sur ce scooter là c'est qu'il n'y a pas de béquille centrale mais l'idéal ça serait quand même d'en avoir une parce que le niveau d'huile ça se fait moteur scooter droit vous le mettez pas en montée vous le penchez pas il faut que le scooter soit droit donc là on va essayer de mettre de l'huile déjà je vais essayer de mettre jusqu'à jusqu'à 700 donc je vais y mettre à peu près 100 millilitres déjà je vais pas en mettre plus je vais faire le niveau je suis pas du tout droit là j'y suis là j'y suis je vais pouvoir je vais pas en mettre je vais en mettre je vais chercher le type Ah, ça commence à être bon. Alors, pour les niveaux d'huile, en fait, il ne faut pas dépasser, là, vous avez une barre graduée, en fait, il ne faut pas aller au-dessus. Il faut, au pire, vous vous mettez un petit peu au-dessus de la barre, enfin, vous vous mettez, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Voilà, vous pouvez vous mettre, vous pouvez laisser ça de grillage, de marquage qui dépasse, mais il ne faut surtout pas être sur la barre en plastique qui est là. Et pour le niveau, il faut que le niveau, vous faites le niveau sans visser le bouchon. Je peux en remettre encore un peu. Voilà, je ne vais pas en remettre plus que ça pour le moment. Vu que j'ai fait tourner le scooter tout à l'heure, il y aura toujours un petit peu d'huile qui reste dans le moteur. On ne peut pas enlever tout à 100%. Donc, on va le laisser comme ça pour l'instant. Je referai le niveau quand le moteur sera complètement froid. Ça peut être qu'il aura monté un peu plus. Alors, par contre, si vous êtes trop haut, pas d'inquiétude. Soit vous trouvez une pompe spray pour faire les vidanges sur les tondeuses. Vous rentrez directement par le truc de remplissage et vous en aspirez un peu. Si vous n'avez pas cet outil-là, ce n'est pas méchant. Vous prenez un bac propre. Vous allez nettoyer le dessous de votre moteur, au niveau du carter. Il faut vraiment un bac propre. Propre à 100%, sans humidité, sans poussière, sans soletés, ni rien. Vous allez défaire votre crépine, votre bouchon de vidange. Vous allez vider l'huile. Vous allez remettre votre bouchon. Vous allez mettre un entonnoir avec un truc pour filtrer. Donc, si vous n'avez pas de filtre, vous mettez un collant. Vous allez mettre dans le filtre et vous revuidez l'huile. Vous remettez l'huile jusqu'à temps que le niveau soit bon. Sans dépasser. Alors, l'huile, je peux vous dire qu'elle est vraiment... Merde. Ça, c'était la connerie à la terre. Regardez l'état. Franchement, je vous m'emporte. Vous avez vu ? Et puis, de l'huile, c'est du goudron. Sous-titrage ST' 501 Donc, pour le calage, je vais faire un contrôle de soupape. Mais j'ai eu une demande sur la chaîne. Alors, pour faire le réglage des soupapes ou de la distribution, on s'en fout, c'est pareil. Sur le carter moteur, que ce soit sur Kinko ou Znen, tout scooter avec un moteur 139 QMB, ici, vous avez une partie du carter qui dépasse. J'ai essayé de vous montrer ça, ce n'est pas évident. Voilà, qui est là. Sur le volant magnétique, vous allez le faire tourner. Vous allez avoir normalement des chiffres. Enfin, pas des chiffres, des lettres. Attendez, je le cherche. Voilà. Là, vous avez un T. Vous avez un T, vous avez une barre. Vous avez un F. Vous avez deux barres. Et bien, en fait, il faut vous mettre comme je suis là. Alors, je ne sais pas si on arrive à voir. Attendez, je me cale comme ça. Je vais essayer de zoomer. Voilà. En fait, il faut que la partie du carter qui est là, soit en face de la barre de départ du T. Donc, pas la barre qui part du haut vers le bas, comme vous voyez, mais la barre qui part du bout du rotor, qui est là. En fait, la barre qui fait comme ça. Il faut que le petit repère du carter soit en face de ce T. C'est un petit repère du côté là. C'est un petit repère du côté là. Donc, je ne sais pas si on arrive à voir à la caméra. Mais en fait, j'ai réglé tout à l'heure le point d'avance du moteur. Et là, en fait, je ne suis pas bon. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas bon. Parce que c'est un cas de temps. Donc, il faut faire plusieurs tours. Donc là, on va aligner les deux trous. Voilà. Et voilà. Attendez, je vous enlève le petit bout de... Voilà. En fait, sur le vilebrequin, alors ça ne va pas être facile de vous montrer parce que la caméra, j'ai du mal à... Voilà. Normalement, ça doit être un peu pas bon. Vous avez un petit trou qui est là. Vous avez le même à l'opposé. Vous avez un trait aussi de chaque côté. Et vous avez un gros trou. Le gros trou doit être vers le haut du moteur. Et les deux trous, les deux petits trous avec les deux traits, doivent être alignés au plan de joint. Et de l'autre côté, il faut que vous soyez sur le repère T. Normalement, si c'est... Moi, je l'avais calé le moteur, il fonctionne le scooter. C'est juste que je vais recontrôler quand même les soupapes. Ça peut avoir bougé depuis le temps. Et je vais vous montrer. Alors, regardez. Vous voyez, je suis toujours en phase du repère T, malgré que j'ai tourné le moteur. Alors, je vais vous expliquer un petit truc. Donc, pour ceux qui démontraient le moteur pour, je ne sais pas, changer de piston ou quoi que ce soit, Les réglages qui sont là, enfin, la manière que c'est posé là, c'est en fait, c'est piston vers le haut. Ça correspond au piston vers le haut. En fait, quand vous allez faire... Quand vous allez changer votre piston ou segment ou quoi que ce soit, vous mettez sur le repère T, mais piston en haut. Vous remettez votre culasse, vous remettez juste la culasse, vous ne remontez pas les culbuteurs. Par contre, vous mettez les deux vis de chaque côté, parce que sinon, la culasse, elle va se lever. Ensuite, vous allez mettre votre chaîne. Alors, en fait, c'est assez compliqué. Alors, vous allez poser votre arbre à cam. Vous allez le tenir au milieu avec un doigt. Bon, là, je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a le culbuteur. Vous allez tenir votre arbre à cam sans le faire tourner, je précise. Vous allez positionner votre chaîne en l'attendant légèrement, mais ne tirer pas trop fort, parce que sinon, elle va démaquer au niveau du vilebroquin. à ne pas sauter, en fait. La chaîne va tourner sur le pignon, parce que c'est du petit pas, donc le moindre truc qu'on tourne, c'est mort. Par contre, vous enlevez le tendeur de chaîne de distric, vous le déverrouillez, ça c'est con, j'aurais bien voulu vous montrer, mais je n'en ai pas là. Vous allez positionner votre chaîne sur le... Vous la tendez légèrement, de façon à ce qu'elle n'ait pas de mou, mais vous ne tirez pas dessus. Vous la mettez sur l'arbre à cam. Vous tenez, avec un, vous tenez l'ensemble. Donc, comme ça, ça peut être... Le mieux, c'est de se mettre, de mettre, en fait, un doigt là, sur le... Là, je ne peux pas trop vous montrer. Regardez, je vous montre avec mon autre main, mais le mieux, c'est de le faire avec l'autre. Alors, vous le faites avec la main gauche, si vous êtes du même côté que moi, vous tenez, avec ce doigt là, le vilebrequin, enfin l'arbre à cam. Vous le tenez, vous mettez votre chaîne sur l'arbre à cam avec l'autre main, vous le tenez avec l'autre doigt, comme ça. Bon, bien entendu, vous le faites avec la main que j'ai. Pour le mieux, vous pouvez même faire comme ça, voilà. Donc, vous faites comme ça, en fait. Vous mettez votre chaîne. Vous tenez avec le pouce la chaîne. Vous tenez avec l'index ou... ou l'autre doigt, l'arbre à cam. Et en même temps, vous allez faire tourner votre vilebrequin pour monter la chaîne. Ce n'est pas compliqué en soir. Voilà. Là, moi, je ne vais pas desserrer les soupapes. Je vais juste regarder si elles ont bougé ou pas. J'avais fait une vidéo sur comment monter un... comment monter un cylindre sur un 4 temps. Malheureusement, moi, pour faire les accélérés, pour faire les timelaps, en fait, je passe par la caméra, pas par le logiciel, parce que le logiciel est assez limité en accélérés. Et en fait, au moment de faire la vidéo, j'ai oublié de repasser du timelapse au mode normal. Donc là, on va regarder. Alors, les réglages, c'est 0,10. Là, j'ai bien 0,10. En général, ce n'est pas trop celle-là qui bouge. C'est plus celle du bas. Oui, c'est bon, ça n'a pas bougé. J'ai l'impression qu'elle a plus que 0,10, celle-là. Mais bon. Non, non, c'est bon. En fait, il faut que la cale ne rentre pas librement, mais qu'elle ne rentre pas en force non plus. Il faut qu'elle grince légèrement. Et l'admission aussi. Bon, l'admission, s'il y a un peu moins, ce n'est pas trop méchant. Parce que ce n'est pas une soupape qui chauffe. Par contre, celle de l'échappement, le mieux, c'est quand même, voilà, d'avoir un peu plus. Parce que quand elle va chauffer, il y aura moins de jeu. Et on peut se retrouver avec un moteur, des fois, qui ne démarre pas. Moi, je vais regarder la bougie. Je me doute un petit peu de l'état, de toute façon. Alors, le problème, ma clé à bougie est au garage. Je ne l'ai pas ici. On va faire ça avec une douille et un cliquet. C'est un truc que je n'aime pas trop faire. Je vais pas aller à mon garage pour une clé à bougie. Euh, attends. Ouais, je commence à me poser des questions, quand même. Alors, on va enlever la bougie. Si j'y arrive, ça, ça ne va pas être la même. Alors, je ne fais pas de vidange de transmission, par contre, dessus, parce que, à l'étude, dans la transmission, c'est la même huile que mon Kinko. Mon Kinko a fait 15 000 bornes. L'huile n'était pas morte. Ce scooter-là n'a pas fait 15 000 km. Il a dû faire peut-être 5 000. Voilà. Bon, la bougie a l'air... Elle n'a pas l'air trop trop mal. Je m'attendais à être plus dégueulasse que ça. De toute façon, elle aura le droit à un nettoyage aussi. Je vais déposer le carburateur qui est dessus. Alors, ça, je ne vais pas vous le faire en vidéo. Vu que je vais faire une vidéo bien spécifique. En fait, le carburateur qui est dessus... Je ne sais pas si on le voit. On ne verra pas. Alors, en fait, j'ai un carbu chinois dessus. Enfin, un carbu chinois... Un carbu de merde, en fait, de très mauvaise qualité. Et on va le remplacer par un carbu Kinko que j'ai récupéré. J'ai juste un petit problème sur le carbu Kinko parce que c'est que le gicleur de ralentis, en fait, est bouché. En fait, il y a un intelligent qui essaie de le déboucher avec une aiguille à coudre. Bon, on peut le faire. Le problème, c'est que la personne a trop forcé. Et l'aiguille est cassée dedans. Donc, il faut que je regarde déjà si le gicleur de ralentis qui est dedans. C'est le même. Et au passage, si je ne peux pas, je vais quand même lui faire un entretien carbu. Donc, on va faire un petit coup d'entretien sur le filtre à essence. J'avais monté un filtre à essence sur ce scooter-là, démontable. Parce qu'en fait, c'est un scooter que j'avais réparé. J'avais refait tout le moteur là-dessus. Et le filtre à essence me paraît quand même bien noir à l'intérieur. Donc, je vais le démonter. Alors, j'ai pincé la durite parce que c'est un petit peu comme mon DT, en fait, là-dessus. La pompe, elle reste allumée H24. Donc, on va guider l'essence. Il y a dans le filtre déjà. Et on va regarder l'état. Il n'a pas l'air d'avoir tant de dépôt que ça. Alors, par contre, c'est des filtres à essence que moi, je n'aime pas trop parce que c'est des filtres carton, en fait, dessus. Il commence à être un peu noir, mais... Le problème avec ces filtres-là, c'est qu'ils ont beau être démontables, ce n'est pas du permanent. Dès qu'ils sont vraiment encrassés, vous le prenez poubelle. On va dire que c'est bien si on veut enlever le plus gros de la saleté, mais ça, ça arrêtera là. Je préfère les filtres en nylon, moi, quand même. Ils sont quand même mieux. Donc, on va rebrancher. On va remonter le cache-culbuteur en terminapse. Sous-titrage ST' 501 donc voilà j'ai remonté le cache culbuteur par contre je vous conseille si vous arrivez à le trouver vous changez le joint quand même du cache culbuteur comme vous le défaites parce que c'est du caoutchouc si vous n'arrivez pas à le trouver moi je sais que quand j'avais refait ce moteur là je n'arrivais pas à trouver le joint du cache culbuteur mais j'avais mis de la pâte à joint dessus et là j'ai refait exactement pareil donc concernant cette vidéo ça va s'arrêter là alors je ne remonte pas le cache de l'autre côté parce qu'il va falloir que je contrôle le variateur et en fait je suis obligé d'enlever la turbine pour pouvoir défaire le variateur parce que vu que c'est un cas de temps on ne peut pas mettre de bloc piston là dessus il existe des blocs piston pour ce coup 2h4 temps mais moi je vais vous dire un truc je vous les déconseille parce que vous avez une chance sur deux de prendre la soupape en le mettant moi j'ai en fait de toute façon vous verrez ça dans un prochain épisode je vous montrerai je vous montrerai dans un prochain épisode en fait je bloque avec la clé à embrayage de l'autre côté comme ça au moins je peux défaire l'embrayage enfin défaire le variateur sans tout exploser il faut que je regarde l'état des galets la révision de toute façon sera pas fini ce soir ce qu'il est déjà pris de 20 heures tout simplement parce qu'on n'a pas on n'a pas amené le scooter en temps et en heure on devait me le ramener en début d'après-midi ou en fin d'après-midi et forcément bah avec les vidéos bah ça prend plus de temps bon bah écoutez c'est tout pour cette vidéo vous pouvez vous abonner vous pouvez vous abonner à ma chaîne youtube scooter et méca boîte vous pouvez liker partager les vidéos pensez à vous abonner aux chaînes youtube que je recommande donc lg motorsport racing mob 11 gota 11 tomahawk 103 mob stories et stream x 2.0 la chaîne youtube de mon petit frère je vous mets tous les liens en description de cette vidéo et à plus pour une prochaine vidéo donc normalement j'avais fini la vidéo mais bah le scooter marche très très mal avec le carbule kinko et je viens de trouver la panne du carbule parce qu'en fait la personne me dit qui me disait qu'il fonctionnait mal mais moi quand j'avais fait les réglages il marche à peu près correctement en démontant le carbule je me suis aperçu qu'en fait il n'y avait plus le clips du piston enfin le clips de l'aiguille là ça en est un que moi j'ai mis que j'ai récupéré sur un de l'orto phbg comme d'habitude je suis obligé de taxer mes propres affaires pour réparer les scooters des autres donc bah je vais voir ça avec la personne demain on va me sortir que bah non on n'y a pas touché ta 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 sauf que ça n'a pas pu se barrer tout seul surtout sur un carbule neuf donc voilà pourquoi qu'il démarre mal à froid ah merde voilà pourquoi qu'il démarre mal à froid et tout ça au passage quand même il coûte un bon coup de nettoyage parce qu'on tombe la gueule du carburateur ça se passe aux commentaires déjà donc bah c'est pas étonnant qu'il fonctionnait mal ce scooter là Sous-titrage ST' 501